bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour pâter avec moi aujourd'hui alors on va faire ensemble la recette de la glace au chocolat ou crème glacée au chocolat bien onctueuse très chocolatée c'est vraiment un grand classique d'ailleurs aucune difficulté pour cette recette si ce n'est d'avoir un petit peu de temps devant soi mais au moins vous saurez ce que vous mettez à l'intérieur allez c'est parti tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo tout d'abord dans une casserole on verse le lait entier puis on ajoute le miel les graines de la gousse de vanille et la gousse pendue en deux on porte le tout à ébullition alors bien sûr la vanille n'est pas obligatoire mais pour ma part je préfère avec je trouve que ça se marie parfaitement avec le chocolat arrivé à ébullition on retire la casserole du feu puis on ajoute le chocolat noir en pistole ou alors en carré préalablement haché on commence à bien mélanger à l'aide d'une maryse pour faire fondre le chocolat dans le lait bien sûr vous aurez au préalable retirer la gousse de vanille et pour avoir un mélange complètement homogène on passe un petit peu au mixeur plongeant voici ce que l'on doit obtenir on met de côté puis dans un saladier on verse les jaunes d'oeufs on ajoute le sucre et on fouette pour blanchir et obtenir un mélange un petit peu mousseux on ajoutera ensuite le mélange lait chocolat encore chaud en deux fois tout en fouettant bien entre les ajouts pour incorporer quand le mélange est bien homogène on renversera le tout dans la casserole et on fait cuire sur feu moyen doux comme une crème anglaise jusqu'à l'obtention d'une température comprise entre 83 et 85 degrés sans jamais cesser de mélanger on retire ensuite la casserole du feu voici ce que l'on doit obtenir on ajoute alors la crème liquide froide tout en mélangeant pour bien incorporer la préparation de la glace au chocolat est terminée on réserve alors dans un saladier puis on filme et on réserve au réfrigérateur plusieurs heures il faut que la préparation soit bien froide à savoir que pour ma part je l'ai préparé la veille donc je l'ai laissé une bonne nuit au réfrigérateur après repos on retire le film alimentaire puis on remélange un petit peu voici la texture que vous devez obtenir on pourra ensuite la mettre en sorbetière pour cela on verse la préparation très froide dans la sorbetière et on fait turbiner environ 20 à 30 minutes alors bien sûr le temps peut dépendre des sorbetières mais de toute façon vous allez pouvoir le voir votre préparation va prendre petit à petit une texture de crème glacée on ajoutera également les éclats de chocolat dans la sorbetière alors ce n'est pas obligatoire c'est en fonction des goûts encore une fois mais personnellement j'aime bien ça apporte une petite touche de croquant en été avec la chaleur pas facile d'avoir une texture ferme si vous avez une sorbetière comme la mienne le bac a tendance à se réchauffer assez rapidement alors si vous le pouvez essayez de choisir un moment de la journée où il ne fait pas trop chaud soit en matinée ou alors en soirée voici la texture de la crème glacée obtenue on réserve alors très rapidement dans un grand récipient puis on couvre et on met environ 2 heures au congélateur minimum afin que la glace soit plus ferme pour terminer il ne restera plus qu'à servir la glace dans des coupes je vous conseille de la sortir un petit peu avant du congélateur afin d'avoir plus de facilité pour servir et pour ma part j'accompagne à nouveau de quelques copeaux de chocolat noir vous pourrez ensuite la déguster et voilà la recette est terminée bon appétit à tous 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1